ah c'était le bon temps et bah préparez vous à le revivre à l'ère moderne salut à tous c'est xavier bienvenue sur watchmojo français aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des remakes et remastering de jeux vidéo qui vont bientôt débarquer pour cette liste on va passer en revue les remakes et remastering à surveiller dans un futur proche ou un poil lointain numéro 10 bob l'éponge bataille pour bikini bottom réhydraté la sixième génération a donné vie à des tonnes de jeux à licence beaucoup étaient ratés mais il ya eu aussi des jeux assez solide l'un de ses titres était bob l'éponge bataille pour bikini bottom un jeu de plateforme en 3d original qui permettait aux joueurs d'explorer bikini bottom tout en devant de détruire l'armée robotique de plankton alors qu'on pensait que ce jeu ne pourrait pas exister aujourd'hui thq nordique a annoncé un remake à l'e3 2019 en plus d'amener cette perle sur les consoles modernes le remake inclura des choses qui n'étaient pas présentes dans l'oeuvre originale tel qu'un mode multijoueur et un nouveau combat de boss vous êtes prêt les enfants parce que moi oui numéro 9 destroy all humans quand thq nordic a dévoilé le remake de bob l'éponge et un spin-off de darksiders la société a également annoncé que destroy all humans faisait son grand retour début 2020 les joueurs pourront prendre le contrôle de crypto et revivre cette aventure culte de sf de 2005 pour l'instant l'esthétique semble être plus coloré et les personnages semblent avoir des traits plus singuliers pour se distinguer les uns des autres le remake est censé avoir moderniser les commandes ajouter des défis et des skins à débloquer pour crypto vous voulez revisiter la franchise avant l'arrivée du remake le jeu original est sur xbox one et les deux premiers sont sur ps4 numéro 8 sos fantômes le jeu vidéo remasterisé attrapez vos packs à protons parce que sos fantômes le jeu vidéo est remasterisé depuis début octobre alors oui je sais ce que vous pensez après la pompe à fric bâclé de 2016 pourquoi est-ce qu'on leur donnerait une seconde chance déjà l'aventure est créative et suit les protagonistes d'une façon novatrice qu'on ne trouve pas dans les films en plus de ça une partie du scénario a été supervisé par dan aykroyd et le regretté harold ramis et aykroyd a carrément déclaré que le jeu est plus ou moins le troisième film donc si vous attendiez un sos fantômes 3 et que vous cherchez un jeu pas très cher n'hésitez pas Numéro 7 Medieval Si vous ne connaissez pas cette perle de la ps1 Medieval raconte l'histoire de sir daniel fortesque un chevalier que l'on pense héroïque qui est mort dans une bataille enfin si c'était la vérité quand le terrible zarok revient avec une armée de morts daniel se réveille prêt à redorer son blason d'accord le jeu de base n'avait rien de spectaculaire en dehors de son monde et de son écriture c'était un jeu d'action aventure classique il a été critiqué pour ses commandes mal fichu et ses niveaux maladroit heureusement le remake de la ps4 va résoudre ses problèmes et ajouter des niveaux qui n'ont pas été fini à temps pour la sortie du jeu original Sœur daniel sera-t-il à la hauteur de sa réputation à vous de juger Numéro 6 Warcraft 3 Reforged Difficile de croire qu'on a droit à un remake de warcraft étant donné l'envergure prise par world of warcraft ces dernières années Reforged est un remake de warcraft 3 reign of chaos un jeu de stratégie en temps réel qui a été très apprécié pour son visuel sa musique et son interface simplifiée Mais l'un des plus gros problèmes résider dans ses modèles de personnages et ses cinématiques qui n'ont pas bien vie Reforged vise à détailler davantage les personnages et à recréer les cinématiques En plus de ça l'auteur des succès Warcraft et Starcraft Christy Golden réécrit l'histoire pour qu'elle soit plus actuelle et va tenter de nous donner plus d'informations sur les autres personnages Numéro 5 System Shock et System Shock 2 Je vais pas y aller par quatre chemins System Shock a eu une vie compliquée Puisqu'il est resté dans les limbes du développement pendant plusieurs années Après avoir mis le projet en pause pendant un an et arrêter plusieurs autres Night Dive Studios a repris le remake depuis mars 2019 Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a hâte de voir un jeu qui a été très long à faire Sachez que System Shock a influencé des tonnes de FPS qu'on adore aujourd'hui Avec ses niveaux et sa narration Et puis franchement vous avez vu les premières images, ça annonce que du bon Numéro 4 Trials of Mana Trials of Mana était révolutionnaire à l'époque Et possédait trois gros arcs narratifs Six personnages jouables et la capacité de supporter deux joueurs en même temps Autant dire qu'il s'agit d'un chef d'oeuvre de la Super NES Imaginez donc notre surprise quand En juin 2019 Square a annoncé un remake de Trials of Mana Avec en plus la sortie du jeu original sur Switch dans la collection of Mana Ce titre n'était auparavant pas disponible en occident Et franchement il est superbe Vivement mais alors vivement 2020 Their world will be born anew Trials of Mana Numéro 3 Command & Conquer Remastered et Command & Conquer Red Alert Remastered A l'E3 2018, le monde a assisté à un meurtre Et la victime était commande & conquer EA a eu le culot de ramener la franchise Pour lui retirer son honneur Et en faire un jeu de stratégie en free to play sur portable Blindé de microtransactions conçu pour le public de l'esport Heureusement Pour une fois EA a visiblement réagi suite au retour de bâton fin 2018 Command & Conquer et sa suite Alerte Rouge Seront remasterisé par Petroglyph Games Un studio fondé par les développeurs du jeu original Command & Conquer En plus d'avoir promis de ne pas mettre de microtransactions EA semble vouloir se faire pardonner la tragédie qui était Command & Conquer Rivals Numéro 2 The Legend of Zelda Link's Awakening On a eu droit à plusieurs titres Zelda ces dernières années Mais après avoir vu le remake de Link's Awakening On sait que Link a encore de beaux jours devant lui Link's Awakening est un remake du jeu sur Game Boy Avec une esthétique unique et nouvelle pour la série Il inclut aussi un nouveau mode qui permet aux joueurs de créer leurs propres donjons Ainsi qu'une fonctionnalité amiibo Afin d'avoir des effets spéciaux à appliquer sur les 10 donjons Et nous voilà reparti pour affronter le mal une fois encore Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables Est-ce que tu es bien ? Tu as actuellement un peu bizarre l'année dernière Je l'aime, mais je ne pense pas que nous devons aller et se marier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas les manquer et activez les notifications dans vos paramètres sur portable. Et on enchaîne. Numéro 1, Final Fantasy VII Remake. 20 ans. Ça fait 20 longues années que Final Fantasy VII a touché le cœur des joueurs du monde entier. Malgré son statut de légende, soyons un peu honnêtes, le jeu original n'a pas très bien vieilli. Heureusement, Square Enix a travaillé dur pour faire un remake qui va bien au-delà de l'amélioration esthétique et du réglage de détails mécaniques. Final Fantasy VII Remake va étendre le monde du premier jeu, incorporer de nouveaux systèmes de combat et approfondir certains points du scénario. Square a également prévenu les joueurs qu'ils ignoraient combien il y aurait d'épisodes, mais chaque opus sera aussi dense qu'un jeu entier, du coup on est presque sûr qu'on aura de quoi tenir les 20 prochaines années, le temps d'avoir un autre remake. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !